Gigi ! Bah 8 minutes finalement, c'est beaucoup moins long que les 24 minutes que j'ai mis sur la première fois où je l'ai fait. Et surtout en plus de ça, bah là il y a mon petit steamer dans le lot donc je suis content. Bon c'est quoi le donjon après là ? J'en supplie me dites pas genre me dites pas me dites pas dramac ou pas de dramac. Pas de dramac là, là il me faut un truc un peu naze, un peu naze là. Là je veux juste passer 105. Annulaire, annulaire c'est où ça ? Annulaire c'est automail non ? C'est dramac ? Non, oh non pas le dramac. Je vous jure si c'est le dramac je pars en craqueur les gens. Fait le dragnéris, c'est pas mal et c'est hors tour du monde. Ouais c'est comme euh... Je pourrais faire aussi comment ça s'appelle l'autre truc. Merde, je les zappais. Les trucs qui droppent les petits vélo là. J'ai des sorts mais je les regarde même pas, je sais même pas ce que c'est. Oh 98, Rictus voilà, Shoudini. En vrai Shoudini est plus simple vous pensez que... En vrai entre Shoudini et craquelège... Attends je vais refier ce qu'a dit Kanye quand même. Oh la la. En vrai, en vrai les gars, en l'état. Je dis bien en l'état. Si pour x ou y raison, je me dis est-ce qu'on se ferait pas le maître des pantins ? Est-ce que je me fais atomiser la gueule ? Ou vous pensez qu'il y a quand même moyen ? Genre là maintenant tout de suite avec ce stuff. Est-ce que là c'est Terminado, on rentre au bercail ? Ou en vrai ça se moyenne ? Tumeur 100%, x6. Ça me donne envie d'aller tester en vrai. Mais putain. Après je suis FM en vrai un peu quand même. Je suis FM. J'ai mes sabots aiguilles de féline. Juste pour qu'il invoque de 1v4. En plus il peut en invoquer 2. Putain tu vas perdre 1 ou 2 persos. Ah tu penses que t'es 1 ? Il y a des persos qui ne jouent même pas ? Tu penses ? Putain mais ça fait plaisir. Ouais peut-être. Tu as sans doute raison en plus. Tu as sans doute raison je pense. Du coup on irait opter pour un craquelèche plutôt qu'un rictus ? En vrai ? Ouais il y a Dragneris aussi ? Je sais pas. Ok Dragneris. C'est bon je me suis décidé. J'ai pas envie de mourir maintenant. C'est chiant de mourir. Donc on va écouter la voix de la sagesse. C'est-à-dire Hikata. Et on va aller faire notre meilleur donjon Dragneris. En vrai je pense que je vais faire Dragneris, Crackleur Légendaire et Choudini. En vrai ça me semble être un beau petit programme là déjà. Et Tangsel va voir flou avec les poupées que tu vas pas pouvoir téléfrag. Ouais il y aura des états pesanteurs et tout je pense. Ouais t'as raison. T'as raison en vrai. J'allais faire au début j'allais faire un petit jeu de mots un peu nul avec le flou. En mode oui mais si je vois flou est-ce que... Parce que vu que je lance aussi un flou ça change pas grand chose non. Ouais. En fait c'était une énorme erreur de lancer un combat comme le gros chon pour le 100% Noël avec des randoms. Parce que... Alors je dis random ça se trouve c'était des gens que je connaissais. C'est juste que je me souviens plus. Mais tu vois le fait de pas avoir 100% du contrôle du combat. C'est vraiment pas une bonne chose sur ombre. Enfin ça veut dire que tu mets ton combat entre guillemets et du coup ton personnage entre les mains d'autres personnes. Tu vois et suffit que le mec ait une déconnexion, suffit que n'importe quoi bah ça peut vite être très problématique quoi. Mais bon ça s'est finalement bien passé tu vois donc je suis très content. Mais si jamais on me demandait actuellement de le refaire je pense que j'irais seulement avec mes personnages quoi. Donc voilà. T'as pris combien de temps le 4 sur 6 d'Office ? Euh... Alors quand j'ai commencé ombre je pense que j'étais un des joueurs les plus fast à faire des trucs assez endgame. Dans le sens où j'ai rejoint le serveur en décembre ou fin novembre d'une année il y a 2-3 ans je sais plus exactement pour te dire. Je crois que c'était il y a 2 ans. Mais genre j'ai rejoint le serveur en décembre. Et dis-toi que j'avais 4 sur 6 plus 6 voir au mois de mars l'année d'après tu vois. Donc en 4 mois de jeu en partant de 0. Et là où je suis content c'est que bah je me suis pas fait PL moi aussi. C'est à dire que bah j'ai pas eu d'aide de la part des mecs sur le serveur quoi. On va dire que j'ai été un peu accueilli, j'étais un peu aiguillé. Y'avait des gens qui étaient prêts à m'acheter des ressources, à m'acheter un truc tu vois normal. Mais dans l'idée on m'a pas donné d'item, on m'a rien filé quoi. Et ouais en 4 mois de jeu j'ai fait 4 sur 6 plus d'Office, incroyable. Bah en vrai pas tant que ça tu vois. Moi je considère pas ça que c'était incroyable parce que j'avais les outils qui m'ont permis de train aussi tu vois. C'est à dire que pour ceux qui me connaissent j'aime beaucoup le theorycraft tu vois. Genre c'est vraiment un truc je sur-kiffe. J'aime bien optimiser les choses, j'aime bien réfléchir, j'aime bien tout ça. Et bah naturellement mes donjons, mes quêtes, j'avais theorycraft tu vois. Genre j'avais prévu ce que je voulais faire, je savais avec quel stuff je pouvais réaliser. J'avais ma team pour tester sur Ophi avant. Genre j'avais beaucoup d'éléments qui m'ont permis d'aller vite quoi. Mais ce qui est très très drôle par contre c'est que j'avais de quoi faire des tests en fait. Pour pouvoir faire le Dophi s'y voir. Mais par contre j'étais pas non plus ultra bien ce stuff. Par exemple si tu regardes, et je pourrais même vous montrer après le combat si vous voulez. Mais quand j'ai réalisé la quête d'alignement 100. A savoir le combat contre Erasal. Attendez en vrai est-ce que je peux pas me donner un PM là avec la Contrib. Comme ça hop ça me permet d'aller en ligne quoi. Oh non j'avais que 4 PM. Bon je me suis peut-être foiré my bad. Je vais faire ça. Hop petit trunif tac. Donc je disais, le combat de l'alignement 100 à savoir Erasal. Mekra était en Tengu tu vois. Genre j'avais un stuff 100, 180 tu vois. Quand j'ai fait la quête d'Ali 100. Tu vois c'est assez rigolo en vrai. J'étais vraiment très mal stuff. Alors j'avais d'autres persos qui étaient mieux stuff tu vois. Parce que j'avais quand même un accès au stuff qui était assez facile. Puisque vu que j'étais actif sur le serveur. Bah j'ai pu acheter des ressources. J'ai pu acheter des trucs. Mais très vite. Enfin très tôt. Je me suis directement fixé comme objectif de faire des dofus tu vois. Et c'est comme ça qu'a commencé on va dire. Ma petite péripétie au niveau de ce petit héliotrope quoi. Qui est maintenant à 12 700 trucs comme ça. Mais que j'ai laissé en Suissement pendant pas mal de temps. Parce que bah vas-y je suis pas non plus pressé quoi. D'ailleurs faut aussi savoir les amis que. Ah merde je suis con je peux pas téléfrag. Oh je suis bête. My bad. Faut savoir que. Je vais essayer de rectifier un peu le tien. Hop. Bon je me rapproche mais c'est pas encore ça. J'ai un peu foiré mon tour de jeu. C'est que j'ai déjà perdu un perso lors des quêtes Ivoire. C'est une autre mort que j'ai eu. Mais du coup un perso qui lui avait déjà 4 sur 6. Et aussi les quêtes d'alignement avancées. C'était tout simplement l'ancêtre de l'héliot on va dire. Parce que mon héliot de base c'était un panda. Parce que je voulais que mon personnage qui fasse les quêtes. Bah je voulais que ce soit le panda. Parce que panda était la classe clairement la plus broken à ce moment là. Et malheureusement je suis mort parce que j'ai voulu faire le giga tchad. En lançant un combat contre. C'était la quête espionnage industriel je crois. C'était un prérequis. Contre un passe-partout. Qui invoquait des invoques. Et on va dire que sur Dofus pour les noobs. Vas-y. C'était pas trop à jour. Ou alors les mobs qui étaient présentés. N'étaient pas exactement les mêmes que les mobs qu'il y avait dans le combat. On va dire qu'il y avait une petite différence de 60% de res. C'est à dire que les mobs qui de base devaient avoir moins 20. Et genre 2000 HP avaient 6000 HP et 40% de res. Donc quand je m'étais dit. Vas-y c'est free en solo en panda haut. Let's go. Bah j'ai vite bégayé. Et je suis finalement mort parce que je pouvais pas gérer tu vois. Mais du coup dites vous qu'avant mon hélio. Qui est mon perso principal avec lequel j'ai le plus de succès. Il y a eu ce panda là quoi tu vois. Et du coup j'ai dû refaire 4 sur 6. J'ai dû. Enfin c'était vraiment. C'était quelque chose quoi. J'ai fait plusieurs fois 4 sur 6 du coup. C'est quoi le 4 sur 6 déjà. C'est quand tu réalises. L'ocre. Le pourpre. Le turquoise. Et l'hémeraude. Merde je l'ai invoqué trop loin. Oh my bad j'ai mal joué. Oh je suis pas concentré. Excusez moi. Mais pas c'est seulement l'accomplissement de ces Dofus là. C'est en fait une quête. Ou tout du moins une série de quêtes. Que tu débloques lorsque tu as réalisé ces 4 Dofus. C'est un peu comme si les 4 Dofus étaient des prérequis. Pour que tu puisses lancer la série de quêtes 4 sur 6. Qui elle est composée de combats solo. De combats de groupes. De donjons. De pas mal de petits trucs quoi on va dire. Donc voilà. Et ça donne un ornement qui est assez stylé. Si vous voulez je vous le montre après. Franchement c'est long. C'est ombre après hein. Si vous avez des ambitions sur ombre. Les gars il faut savoir prendre le temps. Parce que tu vois ça. On parle simplement en plus d'un objectif. Qui est de faire une série de quêtes. Ou bien même un Dofus. Mais quand derrière il faut que tu t'établisses sur le serveur. C'est à dire que tu arrives à faire tes petites teams succès. Tes petites teams PL. Ton petit élevage. Si jamais tu as la capacité d'en avoir un. Et tu as l'envie. Tes autres projets tu vois. Parce que bah il n'y a pas que ça dans le jeu tu vois. Tu as envie peut-être de t'amuser de faire du colis. En fait à la fin tu es obligé de construire ton empire on va dire. Et c'est un peu ce que j'ai fait actuellement sur ombre. Donc je suis très content là actuellement. Je suis totalement autosuffisant sur quasiment tous les aspects. Que ce soit élevage. Que ce soit même PVP pour faire du colis. Sur tellement de trucs. J'ai mes teams succès. Mes teams PL. Mes teams PVM. Mes teams farm. J'ai un Feka qui peut PL Rock Salba. J'ai des Kras pour PL Abyss. Là bientôt je vais réavoir mes stuff panda bistouille. Pour pouvoir bistouille si jamais j'en ai envie. Ou si je veux prêter des stuff à des potes. Ou des trucs comme ça tu vois. On va dire que ouais j'ai mon empire. Donc c'est cool. Tac tac tac. Hop on y va on enchaîne. Putain j'ai beaucoup parlé. Ça fait 9 minutes que j'ai lancé le combat. Putain j'ai beaucoup beaucoup parlé. Hop là avec le succès. Le succès focus. Parfait parfait. Je pense que je vais passer niveau 100 normalement. Avec quasiment tous les personnages. Ok. Niveau 100 cataracte. Alors je connais pas le sort. Je sais pas trop ce que ça fait. Oh ça a l'air un peu bizarre ça. Oh ça a l'air un peu bizarre ça. On verra plus tard. Ok donc là niveau 100. Ici niveau 99. Bon pas encore niveau 100. Là niveau 99 aussi. Pas encore niveau 100. Et puis lui bah il est déjà niveau 100. Il va passer genre 103. Bientôt 105. Je pourrais changer son stuff. Mais je pense que je changerais pour tout le monde en même temps en vrai. Donc voilà voilà. Normalement ça devrait bien se passer je pense. Je vais pas faire premier. Parce qu'avec les invocations ça peut vite être très 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 relou. Le ral PM. Le fait qu'il va retirer je sais pas genre. Vas-y moins 100 PA moins 100 PM. Ça peut être très 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 relou. Mais on va quand même essayer de se focus un petit peu. Et normalement ça devrait le faire. J'ai envie de commencer l'élevage sur ombre. Bon vas-y t'es mon frérot. Et... Autant tu me dirais sur Rofi. Je te dirais aussi force à toi. Mais sur ombre vraiment. T'auras vraiment zéro enclos hein. Sache-le. Donc bonne chance bonne chance. Bon allez. On se focus les potes. Je vais mettre la petite barre en bas. Bon on va le faire un peu en mode bonobo hein. Je pense que je peux juste me permettre de faire pusiller en réalité. Les autres succès me semblent assez compliqués. Par contre j'ai pas été très très smart. Parce que là je peux pas faire grand chose. Au pire est-ce que j'essaierai pas de booster une synchro. Tiens on va essayer de jouer un peu au jeu mine de rien. On va essayer de jouer un petit peu au jeu. Hop. On fait ça. On fait rollback. On se foutre là. Et voilà. Voilà on booste une petite synchro. Et peut-être que je la ferai péter sur le crackleur lèges à la fin. On va voir. Allez. On va faire tout ce qu'il faut. Est-ce que je le repousse ? En vrai non je le repousse pas. On est plutôt pas mal. Là je vais poser mon jeu avec mon petit steamer. Moi j'aime trop la phase de préparation. Enfin pas la phase de préparation des combats. Mais les premiers tours dans les combats. Parce que souvent je prépare mon petit setup. Ma petite synchro. Mes petits trucs. C'est vachement agréable en réalité. Genre il y a que avec ces classes là que vraiment. Tu peux faire ça on va dire. Bon par contre évidemment. J'aurais peut-être dû me cuirasse. Parce que là j'ai pris Bagdad. La Harpo qui aime bien. Qui aime bien taper. Qui aime bien taper les alliés. Ici. Bon vas-y en vrai. On va faire ça. Bon évidemment le Anakoret je comptais pas faire le challenge. Il y a juste le succès qui m'intéresse. Ok donc là j'ai 0 PM encore une fois. Bah c'est génial. Bah c'est vraiment génial. Putain mais qu'est-ce que je peux faire ? Genre là j'ai un tour à vide quoi. C'est un truc de ouf en vrai. Bon bah je vais faire un flou. Parce que de toute façon je vais pas pouvoir. Enfin on va faire en sorte que le T3 soit un gros tour quoi. Mais là j'avoue que je suis un peu déçu quoi. Je peux vraiment pas faire grand chose. Ok. Il a tellement peu d'HP là. En plus je suis obligé de le finir sinon je peux pas. Sinon je peux pas faire ce que je veux. Bon lui par contre je vais le repousser en vrai. Hop. Tac. Mince. Ok lui il va arriver à mon cac. Oh non. Oh ok ça va je peux pousser. Je peux pousser je peux pousser. J'ai eu un petit peu peur. J'ai le sort de torpille. Donc c'est ok. Tac. Petit Evo. Et boum. Le steamer qui en vrai va pas mal me carrer je pense pendant ce combat. Il y a lui qui se ramène là. Oh il a moins 14. Oh vas-y lui il faut que je le rafale. Lui il faut vraiment que je lui mette ce qu'il mérite. Je sais pas si j'aurais pu le faire deux fois la léthargie. Ok donc là. En vrai je vais faire une TP. Hop. Je vais buter lui. Parce qu'au niveau des res. J'avoue que j'ai quand même envie que mon perso terre. Bah il évite de taper sur 50%. Hop. Bon là je sais que je tape une invoque. Mais bon. Ah non mais attendez quoi il a. Attends j'ai pas fait de dégâts. Oh j'ai pas vu la réduction. Merde. Zut. J'ai un peu int. Attendez je fais ça. Faire ça. On va dire que je vais le vulné. Tac. Mais du coup est-ce que je débuffe la vulné si je fais l'embuscade améliorée avec mon... Ah c'est la question que je me pose. Est-ce que là je vais débuff la vulné ? Putain merde oui bah oui forcément. Bon après je suis très mauvais en Xelor mais bon on essaye de le travailler un petit peu quoi. C'est un petit défi voilà. Un petit team atypique. Bon mine de rien on est quand même pas mal. Parce que là est-ce que lui il a toujours les dégâts réduits donc c'est chiant. Hop. On va aller s'attaquer directement au craquelège. Ah mais lui il va falloir le vulné. Par contre hein. Lui va vraiment falloir le vulné parce que là ça va pas du tout. Il tanque vraiment vraiment beaucoup trop. Ok donc là ma synchro se rebooste encore. Je peux pas la booster davantage. Enfin je pourrais la booster davantage avec d'autres sorts mais bon j'ai que un proc partout donc c'est pas ouf. Ok donc là lui on va le vulné. Mais en vrai vu que je vais taper avec l'ambus ça sert à rien que je le vulné. Ouais mais c'est bête en fait de le vulné. C'est vraiment pas une bonne idée en fait. Je pense que je le fais très mal en vrai. Je veux que je le tabasse un peu quand même hein mine de rien le poteau hein. Je vais m'attirer comme ça hop. Putain je fais vachement mal hein. Ok. Bon il a pas de reste particulière. Oh il y a moyen. Ah oui je peux faire péter la synchro en vrai là. Je peux faire péter la synchro. Je peux la faire péter. C'est plutôt pas mal. Bon ça va peut-être pas faire des dégâts de fou mais au moins je peux la faire péter. Parce que là du coup je fais genre ça. Je mets ça comme ça. Et là hop. Magnifique. Magnifique. Bon bah voilà. Honnêtement je pensais pas que je ferais aussi mal. Et je pensais pas aussi que le donjon serait aussi simple. Bah écoutez parfait. Très content.